Coucou les morus, comment va ? Oui, je suis en fin de retour, après environ deux semaines de vacances parce que, bon, je vous avoue, j'ai pris du temps pour bien me reposer C'était Noël, c'était le nouvel an et forcément, j'en ai profité en famille C'est vrai que je prends très rarement des vacances comme ça Mais bon, si je les prends, c'est que j'en ai forcément besoin Donc, on va revenir tranquille sur du Minecraft, bien sûr De base, aujourd'hui, je devais sortir la vidéo Palladium qui est quasiment finie d'être remontée Le problème, c'est que Palladium est en maintenance depuis, je crois, début janvier Et je ne le savais même pas Donc, en fait, je n'ai même pas pu rec la suite de l'épisode C'est pourquoi, on revient donc sur Xcalia Qui, je rappelle, est mon serveur Skyblock Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va plutôt être une vidéo informative Que plutôt vraiment gameplay, etc Parce que j'ai vraiment pas mal d'infos à vous partager par rapport au serveur Bon, on est déjà au 19ème épisode Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la série Eh bien, écoutez, forcément, tous les épisodes sont déjà disponibles dans la playlist en question Et petite subtilité, rappelez-vous, il y a trois serveurs Dionysos, Athéna 1 et Athéna 2 Cette île-là, normalement, est sur Athéna 1 Mais je l'ai bougé sur Athéna 2 Ça permet, en fait, de changer un peu de serveur, de commu, etc Parce que tous les streamers Youtubers étaient sur Athéna 1 Donc, j'ai bougé Et de deux, une fois que Dionysos sera reset Parce que oui, c'est prévu qu'il soit reset Et qu'on passe le serveur en 1.16 Donc, ça fait quand même plusieurs mois qu'on taffe dessus Donc, j'espère que ça vous plaira Je ferai donc une série sur Dionysos Donc, sur la version 1.16 d'Escalia Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés Par contre, les zombies... Hii ! Voilà Mes métiers ont été reset aussi Faudrait peut-être que je pense à transférer mes niveaux de métier Et, dernière petite info Le serveur, depuis peu, est ouvert Bon, à Bedrock Edition Ça, je pense que pour certains, vous le savez déjà Donc, tout ce qui est Switch, Portable, etc Vous pouvez jouer sur Escalia Et, depuis peu, on est ouvert au crack Donc, si vous êtes craqué Vous pouvez désormais jouer Et, pour ceux qui veulent premium Et profiter de leur skin Voilà, faudra juste pas oublier De faire la commande Slash premium Et, ça permettra de prouver Que votre compte est bien premium Parce que, pour certains Vous aurez juste avant L'authentification depuis Le launcher Minecraft Bon, ça, c'était pour la partie Information D'ailleurs, bon, ça change pas Mais, n'oublie pas de like Ça ferait hyper plaisir On tente de refaire péter les compteurs Et, l'autre fois On s'est donc arrêté Sur le build De plusieurs grues Et, de ces fameuses tours Qui permettront d'accueillir des farms Par contre, en fait Je crois que j'ai pas désactivé Les mobs sur mon île Parce que, quand je build J'aime être tranquille Donc, je vais juste désactiver Les mobs Voilà Natural Mob Spawning Et, normalement Plus aucun mob devrait spawn Le seul problème C'est que, du coup Je peux plus farmer des mobs Dans la tour à mobs Bon, c'est pas grave Dans le dernier épisode J'avais fait une farm à stone Stone qui me servira A, en fait, build Le dessous de mon île Donc, comme ça Je pourrais faire des rochers et tout Et, on va dire Fignoler Mon île Côté déco Bon, là Le système est relativement Assez simple Par contre, toi Tu, voilà Mais, pourquoi Pourquoi il y a autant de mob, là ? En fait, j'ai une pioche FI-10 Qui me permet, en théorie De one-shot Tous les blocs De cobblestone Ce qui me permet De farmer vraiment Très efficacement Et rapidement Par contre, ça casse les oreilles Quand même Elle est passée où, la cobblestone Par contre, là ? Je crois qu'elle était Même pas tombée Mais, voilà Ça peut vraiment aller très vite Et j'ai fait en sorte Que je puisse tourner Comme ça À l'infini Par contre, je crois que les blocs En fait, ouais Ils tombent sur le côté Ouais, faut que je nage du coup Mais j'avais donc calculé Je crois environ 30 000 blocs de cobblestone par heure Si vraiment je fais ça à fond Donc voilà Je pense que moi Je vais les slash for nice au passage Bon, c'est une commande Qui est dédiée au grade Donc tout le monde ne l'a pas Je sais Pour ceux qui n'ont pas de grade Bah, du coup Il faut qu'ils Fassent ce qu'ils refont Et je pense que je vais mettre Des blocs comme ça De stone un peu partout Et faire des reliefs Alors là, ça ne rend peut-être pas très bien Parce que là, il n'y a la dalle Mais je pense que je vais faire Des reliefs comme ça Et faire vraiment Une vraie île Flottante Pas juste des Des morceaux de bois Qui flottent Par contre, je suis en train de capter Mais c'est vrai que la stone Fait xp le métier Et quand je pose la stone Je vais perdre de l'xp Donc en fait, en faisant Slash for nice Je vais perdre de l'xp tout seul Ah, ça, ce n'était pas prévu par contre Au pire, vous savez quoi Je ne suis pas là pour les niveaux de métier Je suis là pour build À moi de base Donc je pense que Je vais faire tout un dessous Comme ça En stone Faire des reliefs Forcément En descendant un peu Donc je vais reprendre le build Les timelapse Etc Je ne vais pas le faire aujourd'hui Là, je rappelle que c'est vraiment Une vidéo reprise Où je vais expliquer 2-3 bails Par rapport à la suite Donc voilà Ça va prendre du temps Même juste comme ça Pour un début Et ça donne un aperçu De ce que ça pourra donner Donc ça fera bien plus sympa Que de simples plateformes Bon, deuxième point Que je voulais aborder aussi C'est que Je vais reprendre une série Minecraft survie classique 1.17 En attendant l'arrivée De Primeria Parce que comme vous le savez Bah les same shots 1.17 quand même Avance peu à peu Et je vais pouvoir enfin Commencer à profiter De cette nouvelle version de Minecraft Donc du coup Il y aura 3 séries Excalia Palladium Et survie Je vais déjà faire ça pour la reprise A côté Je vais donc reprendre aussi Les live Twitch Donc si jamais Vous n'êtes pas follow sur Twitch Bah n'hésitez pas A follow mon Twitch Qui est en bas En description Et je pense que je ferai donc Des live Palladium etc Pillage Enfin Histoire de bien reprendre Donc en vrai Ce que je vais faire là C'est que je pense que je vais reprendre Les commentaires de la vidéo précédente Je vais aller visiter 2-3 îles Histoire de repartir Sur de bonnes bases Et pour ceux qui veulent Que je visite leur île Bah n'hésitez pas A mettre en commentaire Avec votre pseudo Votre serveur Et je vais me révisiter Pour la prochaine vidéo Même si vous commencez à jouer C'est pas vrai Je viens voir Y'a pas de problème Bon dernier épisode Qui est sorti Y'a quand même Un mois Bah c'est pas sérieux tout ça On va prendre Dans les premiers commentaires Pseudo XP Fozo YT Serveur Athéna 2 Ca tombe bien On y est Donc IS Warp XP Etc Et je crois qu'il a fermé son île Ok non c'est juste pas ouvert aux visiteurs Et bah le suivant Darkio Athéna 1 Donc oui entre temps On a aussi changé de lobby Je pense que certains ne l'ont pas vu Mais là bas Y'a donc le portail Athéna 1 Athéna 2 Là vous avez donc le serveur Free Build Pour ceux qui veulent build En 1.16 Et là vous avez donc Dionysos Qui va bientôt reset Et la survie Qui devrait pas tarder à arriver J'ai dit bientôt Oui Y'aura une survie sur l'escalier Une grosse 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 survie Et ça ça arrive très bientôt Ca fait pareil Plusieurs mois qu'on taffe dessus Du coup IS Warp Darkio Mais 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 Bon vu que Les commentaires marchent pas On va visiter L'île de Marion Qui est en fait L'une des nouvelles modératrices Du serveur Et bah go On va un peu visiter Parce que c'est vrai Que ça fait longtemps Que je me suis pas mis au courant Sur ce qui a été fait Sur le serveur Tiens bah là on a Junkie Ah ouais d'accord Ah ouais ils ont fait Un sale terraforming On va augmenter Les runner distance Et on va tout charger Comme ça On va pouvoir visiter Tranquillement Je pense qu'ils ont Un 200 x 200 Bon en tout cas Je sais où sont passés Les champignons Des box premium plus Voilà Y'a des vaches qui pendent Ok d'accord C'est un concept Là ils ont fait Un joli temple chinois Et après ce qui est Vraiment impressionnant En fait c'est qu'ils ont fait Tout un terraforming Alors que de base Je rappelle que c'est du skyblock C'est pas de la survie Là ils ont fait Une sorte d'aquarium D'ailleurs très sympathique Aussi Mais ouais ce qui est Vraiment impressionnant C'est le terraforming Qui a dû prendre Vraiment beaucoup Beaucoup de temps à faire Là ils ont même fait Un sapin noël Pour l'occasion Donc je pense qu'ils vont Le retirer plus tard Et à mon avis Ils en sont qu'au début Parce que Bah là y'a pas vraiment De build Y'a surtout du terraforming Un peu de build Quand même ici Avec une sorte de port Des maisons C'est vraiment beau quand même Et avec les shaders Ca rend trop bien Genre avec l'eau Le pont et tout Franchement quand on va passer En 1.16 Parce que oui C'est prévu que les serveurs Athéna 1 et 2 Passent aussi en 1.16 Avec Johnny Donc ils pourront en plus Rajouter des blocs Liés à la 1.16 Et oui Là je vois que c'est en chantier Je vais faire en tout cas Jégé le terra Parce que là Clairement je pense qu'ils ont mis Beaucoup Beaucoup de temps En bas ils ont les farms Normalement au dessus Là ils ont fait quelques îles Avec comme j'ai dit Le temple Là je sais pas ce qu'ils ont Ils ont je dirais Une salle des coffres Ouais c'est ça Ils ont une salle des coffres Là je pense qu'ils sont en train De faire un dropper Ah mais attends Y'a encore des trucs là-haut Attends c'est un phare Ou un dropper ça Attends c'est une forme à mâme en fait Et au dessus Ils ont fait des mini îles Avec pas mal de coffres Je sais pas trop ce que c'est En fait c'est toutes les farms Je sais pas Y'a des Y'a un peu de tout Ok Salle des coffres Ah mais attends Mais comment ils ont fait Des items Là n'y a de quoi faire des farms Après oui Idéalement Je pense que c'est prévu Pour la prochaine mage Les coffres sur Johnny On va les interdire Et ça sera full Baril Parce qu'en fait Les coffres sont des entités Ce que les barils ne sont pas Donc ça permettra d'éviter Certains lags Je pense qu'on va passer sous l'île Je sais pas si je peux y aller Par contre Parce que forcément Là c'est la bordure Et je pense que Si je passe à côté Ça va me re-TP Ah non c'est bon Non c'est bon Ah ils ont peut-être acheté Une 300 x 300 Et là c'est qu'une 200 x 200 En fait finalement Ils ont pas des très grosses farms Parce que là on bagne rien Et là t'as quelques Plants de citrouille De pastèque Après j'ai peut-être pas tout trouvé encore Là ils ont un beacon Ah oui d'accord C'est vraiment une entreprise En dessous en fait Là ils ont Ferme à miel Ici ils ont Donc farm à blé Là ils ont une farm à stone Donc comme Bah comme celle sur mon île en fait Ici ils ont Une farm à je ne sais pas quoi À cochon Voilà une farm à cochon Et ici plein de carottes Du blé etc Ouais en fait ça suffit je pense Et bon Je sais pas ce que vous pensez de cette île Mais moi franchement Je la trouve hyper stylée Et ici Ah il y a le portail de laine Ici en fait C'est le portail de laine Bon que moi Je n'ai pas débloqué Et du coup J'ai accès à leur île Qui est sur laine Alors normalement Ça coûte très cher À débloquer laine Voilà donc C'est qu'ils sont vraiment Très très avancés sur le jeu Et ils ont carrément Une deuxième île Qui Euh En fait ils ont fait Des farmissons en fait Ils ont fait un immeuble Et tout Normal Ok c'est une farm à cactus Non mais ok En fait l'avantage de laine C'est que ça vous donne Un deuxième espace de build Qui est énorme De toute façon vous pouvez le voir Là t'as la suite De la farm à cactus Enfin En vrai ouais Ils ont vraiment Très très bien avancé Ils ont même fait Un vaisseau spatial Honnêtement Genre c'est C'est vachement sympa Genre Très très sympa comme île Bon de retour sur mon île Et juste comme ça Parce que faut aussi Que je transfère les niveaux des jobs Et au niveau des jobs J'étais niveau 15 bûcherons 4 mineurs 42 farmers quand même Eh j'avais pas mal avancé Quand même 10 chasseurs Et 1 picheur J'ai clairement pas péché de morue Hein voilà Oui parce qu'en fait là J'étais retourné sur Athéna 1 de base Pour visiter l'île de Marion Et bah je passais par là Du coup bah tant qu'à faire Et là j'avais donc transféré Mon inventaire Sur l'autre serveur également Parce que l'inventaire C'était le seul truc Qui n'a pas pu être copié Donc voilà J'avais aussi envie de faire un tour Vers le sanctuaire Voir comment sont les shops Sur Athéna 2 Je suis pas sur le bon serveur Et je voulais checker Les shops qu'il y a Parce qu'en fait J'aimerais voir si je peux En prendre un Mais je crois qu'ils sont Déjà tous pris là Ils sont déjà tous loués Ok bon Ils sont plutôt complets Les shops quand même Attends pourquoi L'épée de métier Elle est comme ça What the fuck Là ça vend du bois Des feuilles Du miel etc Je pense que je peux trouver Pas mal de choses Ça me fait un peu penser Au shop ça Épixel là Genre qui flotte comme ça Dans les blocs de verre Attends mais il est libre Le shop là-bas Ah non il est loué Bon Là il y a un shop De livres enchant Ça peut être intéressant Je pense Looting 10 13500 Ok Bon ça je repasserai Je pense plus tard Il vend des spawners à blaze Du mending Du affilage 6 Lui c'est un très bon shop Je pense Donc ouais On repassera plus tard Et je pense qu'on va s'arrêter là Parce que c'était vraiment Une vidéo Récapitulative Histoire de dire que je reprends Activement Youtube Après ce long repos Donc on reprend doucement Je vais tryharder les prochains jours Forcément à nouveau Avec modération quand même Et nous on se retrouve donc A demain Ou à dans deux jours Pour la survie Ou Palladium Je ne sais pas encore Ça dépendra de quand Palladium Sera ré-up En tout cas Pendant ce temps là Je vais jouer sur Escalia Et puis bah A très bientôt pour la suite C'était Mero Je vous kiffe Ciao